Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Dans cette période qui se voit profiler les fêtes de fin d'année à l'horizon, nous nous devions chez Cavissima de vous séduire et de vous faire plaisir. On vous emmène aujourd'hui en Champagne déguster une grande cuvée, la cuvée prestige de la maison Henriot. C'est une maison à caractère familial qui existe depuis 1808. La famille Henriot est propriétaire également des vignobles Bouchard-Péréfis en Bourgogne, Chablis-William-Fèvre, dans la région de Chablis bien sûr. Ils étaient dans le commerce des draps et du vin à l'origine. Cette petite maison de Champagne, en termes de volume, produit des vins de grande qualité, on déguste aujourd'hui avec grand plaisir leur cuvée prestige. Sur le millésime 1998, la cuvée des Enchantleurs. Le nom de la cuvée en fait provient d'un terme qui était réservé aux ouvriers agricoles. A l'époque, les vins étaient élaborés en barriques. Il fallait donc empiler ces barriques sur des madrilles en bois. On disait qu'on mettait les fûts en chantier et donc que les ouvriers enchantelaient les vins. Cette cuvée n'est produite que dans les grandes années. 1998 fait partie des grands millésimes en Champagne. Une année généreuse qui a offert des raisins très mûrs et de belles qualités. La maison Henriot, pour réaliser cette cuvée, ne s'approvisionne que dans les villages grands crus. 50% de chardonnay et 50% de pinot noir composent l'assemblage de ce grand vin. Le vin vieillit ensuite 12 ans dans les caves de la maison Henriot-Arrins. Pour être livré à pleine maturité, c'est pour cela que nous vous recommandons une dégustation dès aujourd'hui, de l'année 2012 jusqu'en 2018 si vous le souhaitez. Les 85 ans de garde, pas plus. Vous pouvez apercevoir que cette robe est lumineuse, de couleur assez chaude, un joli jaune doré. Une bulle très fine qui remonte très lentement à la surface du vin. Le nez est très séduisant, ouvert et expressif. Il conjugue des arômes de fruits très mûrs, de pêche au sirop, d'abricots. Des nuances également gourmandes de pâtisserie, de frangipane, des notes un peu de viennoiserie. La bouche est superbe aujourd'hui. On sent que le vin a pris le temps de s'affiner dans les caves de champagne. Une bulle d'une grande finesse qui offre au vin une texture crémeuse et caressante. Un joli volume. Des arômes qui à l'évolution se modifient légèrement. On commence à apercevoir des arômes de torréfaction, des notes de café, des notes de noisettes grillées. On finit sur des nuances d'amandes. Une grande rémanence aromatique en fin de dégustation. Le vin conjugue à la fois la richesse, cette nuance charnue et la fraîcheur de la fin de dégustation. C'est avant tout un vin à vocation gastronomique. Pour vraiment le mettre en lumière et se faire plaisir, on vous recommande de le déguster dans des verres à vin tout simplement. Puisqu'il s'agit là d'un grand vin. Et de le servir à environ 10 degrés, pas trop frais, sur un plat comme une viande blanche crémée, cuite en cocotte. Un filet mignon de veau par exemple, crémé en fin de cuisson, accompagné de mousserons et de giroles. Ça devrait être un joli moment de dégustation. Bonne dégustation à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501